Il y a moins de 24 heures, je vous ai sorti une vidéo enquête revenant sur les stories inquiétantes de Mélanie ORL, des théories enfusées expliquant que peut-être elle se serait faite violenter par son ex-petit ami. Sous ma vidéo, énormément de commentaires sont allés dans le sens de cette théorie, j'ai donc décidé de creuser un peu plus, et vous allez voir que plusieurs choses sont encore sorties. Et c'est grâce aussi au soleil de Marrakech parce que la vérité fait trop trop beau. Et puis arrête tes placements de produits par la suite, parce que tu sais très bien que ça fait monter les vues. Si aujourd'hui là je suis dehors en train de prendre le soleil, c'est grâce à mes proches, c'est grâce à ma famille, mes amis, mais c'est aussi grâce à vous. Comment est-ce que je peux oser vous sortir une vidéo seulement d'une dizaine de minutes ? Ne vous inquiétez pas, on se voit toute la soirée, je vous l'ai dit dans l'onglet des communautés de ma chaîne, mais aussi sur Instagram, on se voit maintenant. Nous nous verrons également à 17h30 pour une nouvelle vidéo, à 18h en live Insta et à 19h en live Twitch. Moi, j'avais envie de passer ce vendredi soir avec vous. Bon, vous l'avez quand même vu au titre, aujourd'hui nous sommes sur un update de mon enquête d'hier qui revenait sur Mélanie ORL. En effet, à la sortie de nouvelles stories, je voulais quand même revenir sur tout ça hors MTT parce que je n'avais pas envie de laisser mon enquête en suspens jusqu'à dimanche. C'est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui pour un update très court de tout ce que je vous ai raconté hier, mais cette vidéo complète la vidéo d'hier, donc je vous conseille quand même d'aller la voir avant, même si je veux faire un rappel des faits. Intro à rallonge, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Mais sans plus tarder, let's get into the tea. Pour vous faire un petit rappel des faits, je vous parle donc de Mélanie ORL qui était donc une candidate de télé-réalité, qui aujourd'hui s'est éloignée du milieu et est surtout une influenceuse. En fait, je vous ai fait une vidéo hier parce qu'on a appris via premièrement des stories sur fond noir que Mélanie cherchait à déménager. Je rappelle qu'elle avait emménagé au Maroc cet été en couple, donc c'était assez surprenant. Elle poste une autre story sur fond noir expliquant qu'elle a trouvé refuge chez une amie à elle et que pour le moment, elle restera là-bas. Je vous ai également raconté dans l'enquête d'hier que 2-3 jours après, elle a pris la parole en vidéo, en story, racontant qu'effectivement, elle était célibataire et que cette rupture ne s'était pas bien passée. Je ne vous remets pas le magnéto au complet, mais ça permettra quand même d'illustrer ce que je vais vous dire par la suite. Sachez que ma séparation a été très 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 compliquée parce que j'ai eu en face de moi quelqu'un que je ne connaissais pas, quelqu'un que je ne reconnaissais pas. quelqu'un qui était, qui pendant tout ce temps, a toujours été doux, gentil, drôle, compréhensif. Je vais essayer de revenir petit à petit sur les réseaux, ça ne va pas être facile, vous le jure. Avant toutes ces prises de parole, Mélanie, elle semblait très heureuse, c'est d'ailleurs quelque chose qui est beaucoup ressorti sur les réseaux sociaux où on entendait mais c'est vraiment bizarre parce que moi je la croyais plus heureuse que jamais, elle semblait tellement épanouie et comme je vous l'ai toujours dit, parfois on ne montre que ce qu'on a envie de montrer. Mais bon bref, les stories de Mélanie sortent et elle explique, comme vous l'avez entendu, qu'on ne parle pas de tromperie, qu'on ne parle pas de cachoterie, mais elle parle quand même de quelqu'un qu'elle ne reconnaît pas, qui avait l'air très doux, très gentil et qui aujourd'hui ne semblent plus l'être. Donc on a eu des théories et c'était toute la question de la vidéo d'hier, est-ce que Mélanie a été frappée par son ex-petite amie ? Par rapport à cette théorie, il y a eu beaucoup de commentaires sous mon enquête d'hier, donc au moment où je vous parle je crois qu'elle est à 11 000 vues et j'ai checké les commentaires avant de vous filmer cet update partie 2. Beaucoup de gens trouvent que effectivement son discours ressemble à quelqu'un qui a subi des violences et que surtout elle a l'air vraiment mal et j'ai vu beaucoup d'empathie et de compassion dans mon espace commentaire. J'ai également vu des personnes être vraiment virulentes envers le petit ami de Mélanie ORL, je ne vais pas dire les mots parce que j'ai bien peur qu'on coupe ces mots et qu'on ne fasse passer pour ce que je ne suis pas, mais ce genre de commentaire est évidemment à bannir, je parle ici de commentaire raciste. Bref, cette vidéo voit le jour, ce petit update étant donné qu'au moment où j'ai sorti mon enquête, Mélanie ORL avait posté de nouvelles stories que je n'avais pas vues lors de mon montage et en fait dans ces stories, elle donne un petit peu des nouvelles, elle explique, vous allez l'entendre, qu'elle va mieux grâce à ses proches, à sa communauté mais surtout au bout d'un moment, elle parle de la météo et du soleil et elle lève la tête comme ça et on peut voir dans son coup quelques marques, quelques hématomes et je trouve personnellement que ça ne fait que confirmer les rumeurs. Alors attention, encore une fois nous n'avons malheureusement pas de preuves même si pour moi ceci en est une donc je n'accuse personne directement, par contre je vous le dis selon mon ressenti, effectivement ça concorde avec tout le reste, son discours et les théories qui sortent. J'ai donc pris le magnéto que vous allez voir sur le compte de Mélanie, je vous l'ai laissé un petit peu plus long que d'habitude, il ne dure pas non plus cinq minutes mais comme ça en même temps vous avez des nouvelles d'elle pour celles et ceux qui veulent suivre l'histoire mais qui ne la suivez pas. J'espère que vous allez tous très bien, moi je vous dis la vérité aujourd'hui le moral ça va un peu mieux et c'est vraiment grâce à vous et c'est grâce aussi au soleil de Marrakech parce que la vérité fait trop trop beau et trop trop bon donc c'est agréable. Je voulais vous dire aussi que je vais reprendre petit à petit les réseaux, je vais reprendre aussi petit à petit les collaborations avec les marques parce que je me tiens d'honorer mes engagements avec les marques, que ce soit pour les marques, que ce soit pour vous, les marques que vous me demandiez, que ce soit aussi pour moi, c'est des marques que j'apprécie énormément, les marques avec qui je collabore, c'est des marques qui ont été là aussi, qui m'ont apporté leur soutien. J'ai déjà planté pas mal de postes ces derniers jours et les marques ont été hyper compréhensives donc je suis compréhensive à mon tour, même si je suis pas en pleine, pleine, pleine forme. Comme on s'est dit, je vais de l'avant, je vais reprendre mon quotidien. Je sais plus où ça a coupé mais voilà, je vais essayer de reprendre ma vie tranquillement, petit à petit. Je vais continuer de vous emmener de partout avec moi. D'ailleurs là j'ai un rendez-vous tout à l'heure à 14h, je dois aller faire un scanner. Je vous expliquerai un peu plus tard pour l'histoire du scanner puisque, bref. Voilà et voilà, on y va quoi. On y va. Bonne journée à tous, je vous fais plein, 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 un milliard, un million, un milliard de millions, de milliers de billiards de trillions de bisons. Quand tu as l'habitude de parler, de montrer ta vie sur les réseaux, je vous garantis que quand il y a un problème qui t'arrive, quand il y a quelque chose qui te pèse, les réseaux c'est comme un journal intime. Alors c'est comme un journal intime public, certes, mais déjà de un ça libère, ça libère d'un poids parce que tu parles, tu te soulages et en plus de ça, quand tu as une communauté incroyable comme celle que j'ai, tu reçois tellement de force et de soutien en retour que je te promets que tu n'as qu'une envie, c'est de parler et qu'on te soutienne et qu'on te booste en fait parce que réellement, si aujourd'hui là je suis dehors en train de prendre le soleil, c'est grâce à mes proches, c'est grâce à ma famille, mes amis, mais c'est aussi grâce à vous. Dans cette story, en fait, il y a eu pas mal de questionnements, on me l'a aussi envoyé en DM et je remercie la personne qui l'ont fait en me disant, est-ce que tu penses Rudy qu'elle a fait exprès de parler de la météo et du soleil pour lever sa tête comme ça afin qu'on voit bel et bien son coup ? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait exprès ? Est-ce que c'est pour montrer que oui, vous avez raison mais j'ai pas envie d'en parler ? C'est une possibilité. Surtout qu'on est sur quelqu'un qui travaille quand même son image, donc je pense qu'elle vérifie ses stories avant de les poster, qu'elle savait très bien ce qu'elle allait faire et par conséquent je pense que ça peut être réfléchi. Et c'est pas du tout pour accuser Mélanie ou peu importe, elle, elle l'a dit elle-même justement avant ses stories vidéo que c'était, enfin qu'elle voulait vraiment passer à autre chose, oublier et ne plus en reparler. Mais alors Rudy, pourquoi tu fais une vidéo à ce sujet ? Pour répondre aux questions des internautes, je suis désolé, c'est mon travail. Elle explique aussi dans cette vidéo que vous avez vu qu'elle compte reprendre son travail d'influenceuse, qu'elle compte reprendre ses collaborations, ses placements de produits et surtout quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et très bien de la part des marques, c'est que Mélanie le dit elle-même, les marques ont été compréhensives avec elle. Alors je sais que pour certains ça va paraître totalement normal, mais croyez-moi dans ce milieu des marques et des agences qui ne sont pas compréhensives et qui veulent simplement les contenus, les factures, les chèques, les deadlines. J'en ai connu, donc j'ai trouvé que c'était quand même un point à souligner de voir que ici, dans ce cas, et en plus je ne pense même pas qu'elle ait donné les détails, eh bien les marques comprennent. Donc je voulais le mettre en avant. Et enfin, dernière chose que je pense que vous avez entendu et vous êtes petite dit, mais pourquoi ? Elle parle d'un scanner. Donc je continue un petit peu à fouiller les stories et dans les prochaines, on la voit passer un scanner et donner quelques résultats. Vous allez l'entendre, mais elle explique qu'en fait c'était justement un scanner de la tête pour voir si elle n'avait pas eu des caillots de sang dans le crâne, etc. Parce que ce sont des choses qui peuvent arriver quand on subit des violences, pas seulement, mais je le dis quand même, étant donné que j'ai fait des recherches sur internet et j'ai vu via des recherches, et si je vous parle d'études américaines, mais pour moi ça revient un peu au même, vous allez comprendre, je cite, des médecins américains affirment que les radiologues peuvent jouer un rôle important dans le diagnostic des violences conjugales. C'est une technique d'imagerie médicale qui permet en effet de repérer les blessures caractéristiques de ce type d'abus que les médecins traitants ne peuvent pas soupçonner. On parle ici donc de scanner et de radio, et elle voulait montrer la photo, mais elle ne l'a pas faite, donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas faite, elle finit par dire que c'est un petit peu comme au collège. Mais enfin, avant de vous laisser écouter, moi je pense qu'effectivement, elle est allée chez un médecin pour faire peut-être évaluer ce qu'elle avait, elle parle, vous allez l'entendre, de vertiges, de migraines, etc. Et j'ai fait quelques recherches encore une fois, et pour moi ce sont des symptômes ou conséquences qui peuvent arriver après avoir été violentée. Donc après je ne peux pas dire et décrire la scène qui aurait pu se passer si elle s'est passée, mais j'essaie quand même de vous donner un petit peu plus de compréhension sur la situation. Je vous laisse écouter Mélanie ORL. Bon, je vous donne des nouvelles pour mon scanner, donc déjà, Dieu merci, tout va bien. Donc le médecin, il m'avait conseillé d'aller faire un scanner, parce que comme je vous ai dit, j'avais des étourdissements, des vomissements, des migraines qui ne passent jamais. Je voulais voir mon crâne en... Donc il voulait être sûr qu'il n'y avait pas de caillot de sang, parce que étant donné que demain je prends l'avion, parce que je rentre en France, à la base je devais rentrer le 5, mais je vais rentrer avant parce que je veux rentrer auprès de ma famille, je veux surtout rentrer pour rassurer ma maman. Bon, bref, c'est le crâne comme on apprend au collège, c'est exactement la même chose. A la fin du magnéto, vous avez également entendu qu'elle compte donc retourner en France pour rassurer sa mère, se retrouver auprès de ses proches, se ressourcer, d'ailleurs quelque chose que vous avez été très nombreux et nombreuses à dire dans les commentaires, mais moi je pose aussi une question, c'est qu'en retournant en France, peut-être qu'elle veut et qu'elle va entamer certaines démarches juridiques. C'est totalement possible, c'est une hypothèse que personnellement j'ai envie de mettre en avant, mais peut-être que si tout ce qu'on théorise est vrai, elle ne se laissera pas faire. Pour terminer cette mini-update, je tiens quand même encore une fois à envoyer beaucoup de courage à Mélanie Orlenko, je lui envoie également beaucoup d'amour et de soutien parce que visiblement elle en a besoin, elle semble être bien entourée comme elle le dit et surtout elle va retourner en France auprès de sa famille et je pense que ça lui permettra de se ressourcer. Également comme hier, il y aura des ressources en barre d'infos, un numéro, un lien si vous en avez besoin parce que je sais que malheureusement il peut y avoir des personnes qui me regardent qui peuvent être dans ce genre de situation, qui ne savent pas comment s'en sortir ou encore qui peuvent trouver ça normal parce que c'est un schéma malheureusement qui t'enferme dans quelque chose de très sombre. Donc voilà, je voulais quand même pas clôturer le dossier parce qu'il est possible qu'on en reparle, mais je voulais vraiment faire un update par rapport à ma vidéo d'hier et ne pas vous laisser comme ça sans réponse et sans update alors que j'ai vu ça juste après mon montage. D'ailleurs, avant de terminer, j'ai également vu Bastos débrief de ça sur Twitch hier avant qu'il se fasse ban pour celles et ceux qui ont suivi. J'ai pu retrouver le magnéto via ActuGossipTikTok, je vous le mets juste ici. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Parel, apparemment elle a été victime de violence, c'est horrible. Ce que je n'ai pas compris, c'était faire des stories pendant des jours avant comme du teasing. Soit tu le montres, soit tu ne le montres pas. Pourquoi faire des stories de préparation ? Et puis avec tes placements de produits par la suite parce que tu sais très bien que ça fait monter les vues. Et là, du coup, tu vois que c'est un truc hyper dark. Alors bon, c'est horrible pour elle. Qu'est-ce que tu fais à faire du teasing pendant des jours sur un truc comme ça ? Tu n'as pas du teasing, elle est en état de choc. Si elle est en état de choc, elle ne fait pas de story. Stop. C'est tout. Si tu es en état de choc, tu ne fais pas de story. Des jours, oui, je vais vous le montrer, mais pas tout de suite. Et puis, en plus, il y a des placements de produits pendant ce temps-là. Je vais dire, je trouve ça hyper dark. Non, non, je ne trouve pas ça fake. Je ne pense pas que c'est fake. Il y a des bleus et tout, mais je trouve ça dark. Je trouve qu'on est tombé vraiment dans le dark, dans le sombre. C'est hyper malsain. C'est hyper malsain. Voilà tout le monde pour votre mini update enquête. Je sais que la vidéo a été très courte, mais je le rappelle, dans une heure et demie, on se retrouve pour une vraie enquête de 25 minutes, 18h sur Instagram, 19h30 sur Twitch. Il y a le programme qui est actuellement dans mes stories Instagram à Trudy Coppel, donc n'hésitez pas à venir. Pour celles et ceux qui ne sont que sur YouTube, n'oubliez pas que les replays seront également disponibles sur mes différentes chaînes YouTube, donc celle-ci pour les enquêtes et la chaîne Trudy Coppel replay pour les replays de live. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de semaine. Prenez soin de vous, c'est vraiment le plus important. N'hésitez pas à communiquer avec vos proches si vous en avez besoin et où envie. Et si vraiment vous vous sentez seul et que vous vous sentez dans une situation également similaire à Mélanie, que vous avez besoin d'aide et que vous êtes seul, n'hésitez pas à m'écrire. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous retrouve très bientôt, dans une heure et demie finalement pour une nouvelle enquête et dimanche pour MTT. Bye guys, love you !